Tout d'abord, j'aimerais m'excuser que je ne suis pas spécialiste vraiment de la philosophie japonaise, donc j'espère que vous veuillez être indulgent avec moi. Je suis plutôt du côté de la philosophie, de la phonologie et de Heidegger, mais j'ai essayé de faire cette lecture un peu croisée, parce que c'est récemment que je m'ai fait intéresser à la philosophie japonaise. Donc aussi j'ai changé un peu les... Voilà, dans l'abstract, il est écrit du monde, il s'agit en fait du monde naturel, donc c'est ça le titre. Donc je commence. Mettre Martin Heidegger et Watsuji Tetsuro en dialogue n'est pas inopportun, surtout si nous pouvons y gagner une nouvelle perspective sur les sujets qui nous intéressent ici, c'est-à-dire le monde naturel. Faire des comparaisons philosophiques trop actives entre deux domaines culturels si éloignés que l'Europe et le Japon pourrait risquer de nous amener à des conclusions très simplistes, trop bonnement écuméniques. C'est un risque court constamment la philosophie interculturelle. Il faut surtout faire attention avec un tel philosophe qu'est Heidegger, qui a souvent attiré notre attention, à juste titre, à l'intraduisibilité des vrais concepts philosophiques. Pourtant, le destin du peuple qui les a fait naître. Il se peut pourtant qu'une thèse pareille aboutisse à un ethnocentrisme anthohistorial, comme le dit Brett Davis, à un monde clos intellectuellement trop recroquevillé sur lui-même pour accepter des escales sur d'autres mondes et pour se laisser fertiliser par de nouvelles sources de pensée. Une telle attitude intellectuelle jointe à une puissance technique peut s'exprimer sur un plan politique par un chauvinisme ou un impérialisme qu'en témoignent toutes proportions gardées. La tragédie parallèle de Heidegger et de certains penseurs de l'école de Kyoto. Nous sommes néanmoins dans une situation privilégiée, autant pour la philosophie heideggerienne que, pourtant, on a une vraie ouverture sur les dialogues philosophiques entre l'Est et l'Ouest que pour la pensée de Watsugi qui s'est laissée inspirée par celle d'Heidegger. Si eurocentrique que la philosophie d'Heidegger puisse paraître, il reste parmi les faits incontestables une popularité inuite d'Heidegger parmi les philosophes contemporains issus de l'Extrême-Orient. En guise de prêve, il suffit juste peut-être de mentionner que la première traduction complète de chef d'œuvre d'Heidegger a été réalisée vers la langue japonaise en 1939 et qu'une des premières monographies sur Heidegger a été écrite par Kukishuzo en 1933. Watsugi fait en effet partie des intellectuels japonais qui ont suivi les cours d'Heidegger dans les années 20-30. Il compte aussi parmi les premiers lecteurs d'Est et temps dans l'année même de sa publication. Et c'est cette lecture même qui l'a poussée, comme il déclare dans l'introduction à son Fudo, je cite, « à réfléchir à la question de la médiance, Fudo-Sei, au début de l'été de 1927 à Berlin. » Et alors, c'est du milieu de la médiance, Fudo-Fudo-Sei en français, que nous allons nous occuper, en le confrontant avec les concepts heideggeriens de Fessis, pour élaborer un sens du monde naturel échappant à la caribe du naturalisme, à la scylla de l'irréalisme. Le premier ne voit dans le monde qu'une totalité de l'univers soumise à la régularité des lois examinées par les sciences positives. Le deuxième, qu'un corréla de la conscience individuelle ou collective. Un nouveau sens du monde naturel pourrait peut-être servir autant pour les enjeux de la philosophie environnementale que pour un dialogue philosophique entre les différentes traditions culturelles. Commençons par le Fudo. Watsuji introduit dans son livre, « Dès les premières lignes, une définition préalable de ce qu'il comprend par le milieu. » C'est une citation bien connue. Ce que j'appelle ici « milieu » est un terme général comprenant pour une certaine région le climat, les météores, la nature, les roches et les sols, le relief, le paysage, etc. Autrefois, cela s'appelait également « suido ». Derrière ces notions se cachent d'anciennes visions de la nature qui prennent celles-ci comme environnement humain en termes de terre, eau, feu, vent. Mais il y a de bonnes raisons pour examiner cela en tant que milieu plutôt que de la problématiser en tant que nature. Fin des citations. Il y a de bonnes raisons, en effet, parce que Watsuji d'emblée récuse une interprétation naturaliste et objectiviste du fudo. Dans le livre, il ne s'agit pas de la nature ou de l'environnement comme objet des sciences, comme objet opposé à un autre objet appelé habituellement l'homme ou la culture. J'excite encore Watsuji aussi. C'est une introduction à son livre. Ce qui vise ce livre, c'est à l'issue de la médianse fudo-se en tant qu'un mouvement structurel de l'existence humaine. On sent bien, déjà ici, dans la première phrase du livre, un retentissement de la lecture heideggerienne ou, plus généralement, une inspiration méthodologique de la phénoménologie. Car l'expression « kozo keiki » appartient bel et bien au vocabulaire technique de la phénoménologie, et surtout à celui de Zainozeit. « Fudo » ou plutôt « fudo-se » est ainsi caractérisé comme ce qui ne relève pas de l'objectivité de la nature, mais de la subjectivité, « shu taisei », comme le traduit Augustin Berg, de l'existence humaine. Les phénomènes médiaux sont, je cite Watsuji, « des expressions de l'existence humaine dans sa subjectivité, non pas en tant que ce qu'on appelle l'environnement naturel, shizen-kankyo ». L'accès à ces phénomènes, c'est fait par la voie phénoménologie, comme le décrit dans le premier chapitre de Fudo. C'est-à-dire par l'intentionnalité, shikose. Pour reprendre l'exemple clair de Watsuji, le froid n'est pas une qualité subjective de la masse d'air d'une certaine température qui excite nos organes sensoriels, alors un terme psychologique, mais un objet intentionnel de l'acte du sentir. Cet objet est bien réel, réel en appartenant à notre conscience. Ça pose néanmoins le problème de la relation entre l'expérience du froid et l'air froid, alors un problème classique entre l'immanence de la conscience et la sphère des objets transcendants, disons de la phénomologie classique, l'approche classique. Watsuji les résout d'une façon réaliste, tout comme Sartre d'ailleurs en 1936. La conscience est d'emblée auprès des choses. Puisque, je cite Watsuji, « Chose sentie n'est pas une chose subjective, mais une chose objective. » Fin de citation. Watsuji, alors, serait bien d'accord avec Sartre quand il déclare, je cite Sartre, « Tout est dehors, tout, jusqu'à nous-mêmes, dehors, dans le monde, parmi les autres. Ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons. C'est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes. » Fin de citation. C'est justement ce que Watsuji veut dire par le concept d'être sorti au dehors, de provenance heideggerienne, traduisant le concept d'existence. Je cite Watsuji, « Nous sentons le froid. » Ce qui veut dire, « Nous sommes sortis dans le froid. » Donc, dans le fait de sentir le froid, nous trouvons notre soi dans le froid lui-même. » Fin de citation. Cependant, ce n'est pas d'abord moi qui sens le froid, c'est au préalable, nous. Je cite, « Par conséquent, la structure du sortir au dehors existe aussi comme un sortir dans les autres moi. » Avant même d'être un sortir dans une chose telle que le froid. Cela n'est pas une relation intentionnelle, il souligne, c'est du corps social. C'est la traduction de Haidagara. Par Augustin Berg, en français. Fin de citation. Ainsi, Haidagara, les mots-clés pour la pensée éthique de Watsuji, ne veut pas dire autre chose qu'une priorité logique du « nous » par rapport au « moi ». Le « moi » n'est pensable qu'à partir d'un entre-lien, Haida, entre-lien humain, comme l'atteste d'ailleurs le mot choisi pour l'existence humaine, Ningen. Il faut préciser ici, et c'est une chose essentielle pour notre propos, que cet entre-lien ne s'exprime pas uniquement par le lien social au sens d'une communauté, mais aussi par un rapport environnemental. « Nous nous entendons », je cite, « nous nous découvrons nous-mêmes au sein du milieu, nous-mêmes en tant que corps social. » Fin de citation. Cette entente propre, dit Koryokai, et c'est un terme qui renvoie à un des existentios chez Heidegger, c'est-à-dire Fechstein. Alors cette entente propre ne consiste pas en une perception subjective à Shukantekin, du monde ambiant, mais dans une prise effective de celui-ci en tant que moment structurel de la subjectité humaine, c'est-à-dire de l'existence humaine, Ningen-Sonsai. Dans des passages très heideggeriens, il est démontré le privilège de l'action concrète du corps social, une recherche de moyens de survie, on pourrait dire, aussi guidé par les soucis, par rapport à la contemplation subjective solitaire. Je cite Koryokai, « L'entente propre dans les milliers apparaît littéralement comme une découverte de ses moyens, cela ne consiste pas à comprendre un sujet. » Deux objections sont faites d'emblée par Watsugi. À la pensée occidentale en général, à la philosophie existentielle de Heidegger en particulier. D'abord, l'anthropologie philosophique et la pensée éthique privilégient traditionnellement l'individu abstrait du caractère duel, c'est-à-dire individuel et social de l'existence humaine. Ensuite, dans la même lignée, l'accent mis par Heidegger sur la tempérialité, revient, je cite Watsugi, « revient à tomber dans l'erreur de ne chercher l'existence humaine qu'au fond de la conscience individuelle, qui n'en est qu'un aspect. » dans sa structure duelle, c'est une expression de Watsugi, « niju kozo », je cite, « si on saisit l'essence de l'humain dans sa structure duelle, il deviendra tout de suite clair que l'on doit en découvrir la spatialité simultanément et corrélativement à la temporalité. » « Avec les analyses célèbres de l'outil » et… je pense… « Avec ces analyses célèbres de l'outil » non, pardon. « La limite de la français à des guériens consiste alors dans le fait que la spatialité a été éclipsée dans les analyses par la temporalité, bien qu'elle soit présente dans son œuvre maîtresse. » en témoigne le troisième chapitre de la première section intitulée « La mondanéité du monde » avec les analyses célèbres de l'outil et le paragraphe 70 qui reprend l'analyse de la spatialité à la lumière de la temporalité du souci, Zorga, et qui s'intitule « La temporalité de la spatialité propre au Dasein. » En outre, dans les cours qui suivent immédiatement la publication d'être et temps et qui constitue une ébauche de la troisième section de la première partie jamais publiée, Heidegger développe en détail la temporalité propre au commerce quotidien « Umgang » avec les choses à porter de la main. La spatialité s'avère un domaine de l'échéance « verfallen » du Dasein de les présentifiés qui s'annonce avant tout dans les relations spatiales. » Il n'est pas possible d'entrer ici dans les analyses détaillées mais il suffit de constater quand on l'être sous la main et l'être à portée de la main sont tous les deux des domaines de la présentification de la présence ce qui revient à dire quand on l'analyse de la chose comme outil que de l'objet de la connaissance relève du domaine de la terre. En aimant Heidegger, il y a bien un privilège de la temporalité et de l'historicité par rapport à la spatialité mais la spatialité ne fait pas certainement défaut. Après tout, la structure fondamentale du Dasein consiste à être au monde certes interprété dans l'horizon du temps mais le monde n'est d'autre chose que la spatialité originaire de l'existence humaine. Mais qu'est-ce que le monde ? Chez Watsuzi, c'est Yo ou Seken alors essentiellement un monde humain qui a une condition des possibilités de la morale et de l'éthique autant individuelle qu'elle collective. Fudo en constitue les côtés naturels pour ainsi dire mais en étant toujours une expression de l'existence humaine dans sa subjectivité. Chez Heidegger, par contre, le monde dans le commerce quotidien est d'abord un monde ambiant, un monde de la préoccupation qui manie et qui se servait de le monde ambiant est ainsi une totalité d'outils d'où la critique de Watsuzi qui voit ajusté dans une telle approche une réduction injustifiée des phénomènes médiaux et un monde et un monde comme outil. On peut visualiser facilement la différence entre la nature et des guerres comme le monde ambiant où le vent est vent dans le voile c'est une citation. est le foudre de Watsuzi où le vent c'est le vent je cite c'est le vent froid c'est un yamao roche ou un karakaze le vent printonnier c'est celui qui disperse les pétales de fleurs de cérisier ou celui qui caresse les vagues fin de citation. Or si on lit plus loin la citation de Heidegger critique par Watsuzi la nature se présente autrement la citation comme ceux qui croient et vivent qui nous assaillent nous captivent autant que paysage les plantes des bataillistes ne sont pas les fleurs du sentier les sources géographiquement situées d'un fleuve ne sont pas sa source jaillissante fin de citation d'après ce qu'on a dit jusqu'à ici il est simple que le monde naturel peut être saisi d'une triple manière la nature objectivée opposée à la culture qui est domaine des sciences positives la nature comme monde ambiant interprétée selon l'utilité les soucis les besoins humains et troisièmement la nature que l'on pourrait appeler poétique vue à partir de la facticité est prouvé à travers des sensations et l'affection le premier comme natura ou shizenkankyo est déprouvé d'intérêt à la fois pour Heidegger et Watsugi le deuxième s'applique autant pour Heidegger dans son concept de umbel que pour Watsugi dans l'idée de fudo qui nécessite une prise effective des moyens pour la survie troisième point constitue l'essence du monde naturel que nous cherchons il s'exprime dans une certaine acception de fudo et surtout dans les concepts fysis élaborés dans la pensée tardive de Heidegger c'est une nature poétique alors troisième c'est une nature poétique pour deux raisons d'abord elle s'exprime dans un langage qui relève du registre poétique plus encore chez Watsugi que chez Heidegger comme nous avons vu puisque les premiers opèrent sur les niveaux des sensations des sensations qui ne sont pas pourtant des étapes psychologiques mais une découvrance des soi ou des manières d'exister du soi comme Heidegger a témoigné dans l'aspect pragmatique de la langue par exemple dans la salutation quant à la fysis il n'est plus possible de l'approcher dans un langage de sensation puisque celui-ci relève aux yeux de Heidegger de la métaphysique occidentale qui s'achève dans la philosophie des vies et des volontés toutefois la sensation chez Watsugi semble s'apparenter chez les premiers Heidegger à la tonalité « stimung » ou l'affection « befindlichkeit » qui est un des constituants du « la » le « da » les deux partages avec le concept de sensation alors « befindlichkeit » « stimung » avec le concept de sensation consensibilité et réceptivité alors « kanju » un certain trait de passivité cette passivité est un renvers dans une de la spontanéité de la physis puisque ce mot archaïf veut dire ce qui s'épanouit veut dire ce qui s'épanouit de soi-même le fait de se déployer en s'ouvrant dans un tel déploiement de faire son apparition de s'étenir dans cet apparaître et d'y demeurer bref il dit la perdominance perdurant dans un s'épanouir c'est le deuxième sens de la poésis c'est le deuxième sens de la poésis caractérisant la nature alors de la nature poétique qui ne se laisse pas saisir antérieurement dans le régime de la technère cette passivité encore dans l'autre nom est délaissement glassenheit désigne l'idée clé de Heidegger au long de toute sa pensée la facticité en tant que mobilité bewegtheit et événement et eigens la facticité veut dire d'abord la concrétude une minute la facticité veut d'abord dire la concrétude concrèscere un poussé ensemble vers les singuliers contre quelque général elle veut dire ensuite l'habitude comme manière d'habiter ou consuetudo l'habitude en latin et alors comme un mouvement d'appropriation de soi la formation d'une singularité d'azel elle signifie aussi cette facticité la contingence contingere comme ici et maintenant de ce mouvement mais avant tout la facticité veut dire ce mouvement même c'est à dire la mobilité bewegtheit originaire de la fessis un déploiement je cite Heidegger un déploiement comme le pouvoir originaire sur la mobilité de l'étant mobile à partir de soi-même et en direction de soi-même au égard à cela elle n'est pas étonnante la proximité entre les concepts de fessis et tirane dans le terrorisme l'essence du monde naturel alors j'ai fini et que nous avons essayé d'exposer celui de fessis à certains égards celui de fudo dans la mesure derrière cette notion se cache je reviens à la situation de de Watsugi se cache d'anciennes visions de la nature qui prennent celle-ci comme un environnement humain en termes de terre en feu vent fin de citation une scène archaïque de la genèse feuille de l'entrée dans la présence de la co-appropriation de l'homme et de l'être comme fessis qui suit le chemin d'une phénologie élémentaire et d'une anthologie de la phaticité je vous remercie de votre attention thank you very much so we have eight minutes for questions only two or three yeah please vous avez dit dans l'exposé que vous venez de faire vous avez dit vous avez parlé du monde naturel le terme de naturel ne vient pas dans votre titre il n'y a pas de monde naturel chez Heidegger est-ce qu'il y en a je ne sais pas chez Vatsouji s'il y en a un monde naturel qu'est-ce que vous entendez par le monde naturel mais c'est ça ce qu'en fait parmi ces trois j'ai essayé de je cherche ce monde naturel c'est-à-dire j'essaye de distinguer certaines notions chez les deux et en fait de finalement je n'ai pas expliqué vraiment comment le monde le monde naturel peut-être je devrais le mettre en parenthèse devrait être échappé comme je dis à l'irréalisme d'un côté et à la subjectivisme de l'autre côté c'est-à-dire que j'essaye phénologiquement de regarder un peu de chercher un chemin d'accès à la voilà à la nature phésis quand j'utilise nature je comprends phésis parfois par là comme je l'ai dit phésis la nature comme phésis comme c'est le concept archaïque de de la philosophie présocratique sur laquelle en fait Heidegger travaille beaucoup et j'essayais avec ces deux concepts en fait d'essayer voilà essayer de de comprendre une possible exception du monde naturel entre parenthèses celui qui ne serait pas vraiment voilà compris comme soit comme corrélat de la culture ou juste comme un monde ambiant interprété selon l'utilité comme chez le premier Heidegger de les soucis ou des besoins humains quand c'est présent souvent chez Watsugi donc pour ne pas dire finalement que c'est le monde qui est dépendant de le monde naturel qui est dépendant de 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 la culture et et aussi j'ai essayé d'escriver aussi une autre piège c'est la nature objective opposée à la culture qui est un domaine des sciences positives alors j'ai essayé de avec de voilà avec des outils plutôt phénologiques de comprendre comment construire un concept du monde naturel qui voilà qui qui irait dans la la troisième définition ici présente qui est à mon avis justement la phésis heideggerienne la ce concept que j'ai essayé de 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 d'exposer après il y a aussi chez Watsugi à mon avis des des éléments surtout dans les concepts par exemple de sensations kanju qui échappent aussi à ce monde comme outil de la culture donc je sais bien sûr que le concept n'est pas présent chez Heidegger le monde naturel mais c'est moi qui essaye pour que ce soit compréhensible que je dis je cherche phésis d'une certaine façon oui à comprendre la phésis avec aussi d'autres moyens que juste la philosophie heideggerienne donc peut-être j'aurais dû mettre le monde naturel en parenthèse vous n'êtes pas convaincu bien sûr mais pourquoi Heidegger va toucher le sens du monde naturel que je cherche à partir des deux c'est pas vraiment j'utilise les deux auteurs pour mon propos bien sûr qu'est natura latin c'est justement ce que Heidegger dit c'est ça c'est trahi ou pas trahi mais ça oublié le sens primitif archaïque de la phésis présocratique après oui si on veut être conséquent on ne devrait pas utiliser le mot naturel mais pour être compréhensible je me suis permis d'utiliser ça pour qu'on sache ce qu'on veut ce que je veux je ne sais pas si si c'est l'accueil il y a un monde naturel il n'y a pas une question de monde naturel mais je suis un dégué non non oui à fait si ce serait quoi par exemple question de monde c'est tout mais voilà donc j'ai hésité beaucoup comme vous avez vu dans mon abstract il aime le monde après j'ai hésité parce que je ne parle pas la question du monde en tant que tel c'est un peu trop large pour parler chez Heidegger ça traverse toute sa philosophie dès le début comme horizon dans sa métaphysique dans les années 30 à la fin des années 20 c'est toute une branche de la phénologie je dirais la phénologie du monde donc j'essayais de préciser quand même qu'il ne s'agit pas du monde en général parce que là on peut retomber qu'il s'agit de quelque chose qui est qui est nécessairement lié à la présence humaine après oui je n'ai pas bien je n'ai pas bien élaboré ça pourquoi ça ne devrait pas être en fait comment ça échappe à un certain irréalisme de la phénologie c'est en fait c'est un sujet sur lequel je travaille je vois vous n'êtes pas convaincu ou peut-être en non il y a une autre question on a deux minutes donc il y a deux minutes en même sens qu'à vous, parce que vous finissez tous les deux sur la question d'une continuité ontologique entre le monde et la subjectivité, ou le Dasein, ou l'homme, vous évidemment dans la perspective de Heidegger, et vous dans la perspective de Merleau-Ponty, avec la petite Heidegger et la chaire du monde, mais est-ce qu'il y a, alors je vois chez vous, la question c'est surtout le moment d'une puissance, mais chez vous il s'agit de la sensation d'un sentir du monde, mais est-ce qu'on peut alors attribuer le sentir une certaine, est-ce qu'il y a une pénalité qui s'inscrit déjà dans le monde, est-ce qu'il y a une continuité vraiment entre une subjectivité inscrite dans l'autre et la subjectivité qui se manifeste dans un sujet, dans l'homme, dans le Dasein ? Je ne sais pas si ma question est claire, est-ce qu'il y a un sentir qui s'inscrit dans le monde, autant je veux dire chez Watsugi, qui vient alors se réaliser dans l'homme, vous avez parlé un peu de l'animal avant, mais je m'intéresse au monde qu'on peut faire, excusez-moi, le monde qu'on peut faire. sur Watsugi, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que oui, en témoin par exemple votre article sur les sensations, en fait, moi j'ai parlé aussi de ça, j'ai juste mentionné, je pense, justement, c'est l'accès par les sensations, mais moi je suis beaucoup plus adhéguérien, donc je dirais par la befindlichkeit et pas de sensations comprises de la manière, comment dire, voilà, à la condiègue, dans le sens que moi je comprends que les sensations sont beaucoup plus dans ma manière idéale, comme la construction de la, d'être ici, de la facticité, en fait, qui est befindlichkeit, justement, je pense que c'est justement ce que ça s'inscrit dans le monde, ça nous donne l'accès, finalement, à un monde, au monde. Et puis, vous êtes parti, je suis désolé, je crois qu'il y a toujours d'autres questions à vous faire, mais... Merci. 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 Merci.